Bonjour à tous, c'est Troufman d'Overclocking TV. On va la faire en français cette interview parce qu'on est avec l'équipe de France. Bravo les gars, vous êtes arrivés deuxième. Comment vous vous sentez là actuellement, aujourd'hui, tout de suite maintenant, après ça va faire 10 minutes que ça vient de finir là. Comment tu te sens ? Honnêtement, un petit peu déçu, j'aurais vraiment voulu être premier. Mais bon, c'est pas grave. On va dire que c'est pas mal pour une première compétition. C'était notre premier événement en live. Du coup, on s'est bien battus, on a un peu galéré, c'est normal, mais on a quand même donné quasi tout ce qu'on pouvait. Du coup, je suis quand même satisfait d'être deuxième. C'est quand même une bonne place. C'est surtout que c'était super tight sur la fin. C'était vraiment tendu, tendu. Il y a les scores. Pendant à peu près 15-20 minutes, les scores n'ont pas arrêté de changer. Il y a eu un moment où il y avait trois équipes qui étaient à égalité avec le même nombre de points. Après, il y a eu deux fois deux équipes avec les mêmes nombres de points. Comment vous l'avez ressenti en tant que compétiteur de ne pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin ? Est-ce que tu vas dropper quatrième ou est-ce que tu vas rester deuxième ? C'est terrible. Surtout qu'on était premier pendant une grande partie de la compétition. Au dernier moment, on voit les adversaires qui commencent à remonter, à faire des scores. Donc là, on a tenté le tout pour le tout. Dans les cinq dernières minutes, on a changé de configuration. On a ressorti un screen. On pensait que c'était le bon. Malheureusement, suite à la disqualification d'une autre équipe, le troisième passe premier. Il passe devant nous. C'est le jeu. En fait, c'est pas mal. Le dernier rebond qu'il y a eu dans la compétition, l'Ukraine est repassée première pour la simple raison qu'un des scores des Russes a été disqualifié. Du coup, ils ont gagné cinq points de plus et ce n'est pas comme ça que ça n'a pas assez de vent. Justement, parlant du système de points, une petite question pour toi. Comment tu t'aimes le système de points ? Est-ce que tu préfères un système de points comme ça ou un autre système basé juste sur le ranking ? Ce système est quand même très bien fait. Je veux dire, là, il n'a pas été forcément avantageux pour nous, mais on ne peut pas tout avoir et je le trouvais quand même très bien fait. Je trouvais que c'était quand même vraiment très bien organisé, très bien pensé. Il n'y a rien à redire là-dessus. Parfait. Et pas avantageux, ça vous avantagez quand même. Vous avez la deuxième place et la troisième parce que 3D Mark et Fire Strike Extreme comptaient comme benchmark décisif pour la fin. Vous étiez à égalité avec l'équipe Europe, ce qui est logique justement tandis que c'était le seul benchmark. Tu as vécu ça bien ? Oui, c'est pour ça qu'on a relancé à la dernière minute Fire Strike Extreme. On supposait que c'était le benchmark qui compterait le plus vu que c'est lui qui apporte le plus de points. Donc c'est lui qu'on a relancé au dernier moment à la place de 2011 justement pour en espérant passer devant les autres et gagner l'avantage même si on était égalité au nombre de points. Pour le système de points, ce qui est vraiment très bien au niveau de cette compétition là, c'est le Super Pi 32M avec le processeur à fréquence bridé. Ça permet au moins de donner les mêmes chances à tout le monde. Ça c'est classe parce que sinon, celui qui a le meilleur CPU, il s'envole. Les autres, ils ne peuvent que pleurer. Là au moins, tout le monde a sa chance. Donc là, c'est cool. En effet, c'était pas intéressant d'avoir un limité à 5,5 GHz puis c'était vraiment strict à ce niveau-là. C'est pour ça que les Russes ont été disqualifiés pour 0,5 GHz. La règle était très claire à ce niveau-là. Sinon, c'est votre première compétition live. Ça fait quoi d'être là comme ça ? C'est éprouvant. C'est éprouvant quand même. Il y a énormément de bruit, énormément de monde. Moi, personnellement, qui ai l'habitude de cloquer tout seul chez moi, ça change vraiment la donne. Ça change vraiment, vraiment la donne. Mais bon, finalement, ça s'est quand même bien passé. Ok. Je suis désolé les gars. Je pense qu'on va finir l'interview ici. Ils viennent de couper l'électricité ici. Donc, on a juste notre petite lumière pour faire les vidéos. Bravo les gars. Très bonne job. Très bonne job. Encore bravo. On espère vous revoir très prochainement, l'année prochaine. De toute façon, vous serez invité automatiquement. Keep pushing it puis allez-y bien. Merci beaucoup. Bienvenue.